... J'ai pas mal écouté tout ce qui s'est passé là aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai la solution pour transformer tous les EPN d'Aquitaine, du Paca et de Brest. En tout cas, il y a quelques pistes de réflexion qu'on mène depuis un an avec la région Aquitaine. Donc pour introduire, je suis obligée de parler un petit peu de moi. C'est-à-dire que j'ai fondé un espace de coworking à Pomerol. C'est un espace de travail partagé et collaboratif sur une petite commune de 800 habitants. Une commune qui est éclatée en 13 lieux dits et qui répondait absolument à tous mes besoins. J'ai essayé de m'écouter au maximum puisque j'avais un peu tout testé, d'aller travailler tous les jours à une heure de chez moi. J'ai testé le travail à domicile et j'ai aussi testé le travail en pépinière d'entreprise. Donc une fois que j'avais vu un petit peu tout le panorama qui se présentait à moi, je pense qu'on va trouver des passerelles entre ce que vous proposez sur les EPN et ce qu'on peut proposer, nous, à l'arrêt minute, aussi à Pomerol, sur l'espace de coworking. L'idée de tiers-lieu, c'est un réseau, je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'un tiers-lieu tout à l'heure, mais c'est un réseau, c'est un consortium aussi entre l'arrêt minute, Cocker Boom avec Marie-Laure Cuvelier et une initiative dans le Médoc pour la création d'un télécentre. Donc là, sur le tiers-lieu, on parle vraiment d'espaces de travail, donc on vient de travailler sur ces lieux-là. Donc qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Donc pour moi, c'est un espace de travail qui est effectivement situé entre le domicile et l'entreprise, qui pourrait être un prolongement de votre chez-vous ou de votre entreprise, finalement, il y a un petit peu des deux là-dedans. C'est un lieu qui est plutôt confortable, flexible, donc là, on retrouve aussi les idées d'ouverture, donc faciliter pour l'utilisateur sa venue sur le lieu. Et après, là, ça n'engage que moi, est-ce que ce ne serait pas un espace qui n'est ni privé ni public, où finalement, chacun puisse s'accaparer ce lieu et puis s'investir aussi à l'intérieur ? Donc vous parliez justement du bénévolat sur certains EPN où les gens prenaient en charge la gestion des lieux. Je pense aussi que c'est un moyen de faire vivre les espaces. À l'arrêt minute, nous, on n'a personne de salariés, on est tous co-gérants presque de ce lieu. Et je crois que c'est une bonne solution aussi pour faire évoluer le lieu en commun, en collectif. Donc les socles, je pense, de réflexion pour constituer un tiers lieu. Pour moi, c'est un lieu de confluence, où il y a une notion de proximité avec son territoire. Donc les EPN, je pense qu'ils ne se ressemblent pas tous. Quand on est au nord de Marseille, ce n'est pas la même chose qu'à l'Afrique de la Belle de Mai. On n'a pas le même public. Et je pense que c'est pareil pour les espaces de coworking, ou en tout cas les tiers lieux. C'est un lieu de délocalisation aussi, où on va pouvoir aller travailler. On peut être aussi sur des lieux où est adossé un service public. Pourquoi pas un EPN ? Donc là, je vais citer tout de suite l'exemple de Saint-Etienne, avec le comptoir numérique qui a réussi à faire évoluer son EPN. Donc là, on touche aux deux publics, au grand public avec les EPN, et aux travailleurs, aux indépendants, aux salariés, qui veulent s'éviter le transport aussi tous les jours vers les grandes villes. Et donc, je crois qu'ils ont plutôt bien réussi leurs mutations. Même si je sais que la partie EPN, elle est difficile aussi à équilibrer. Et donc, je crois que ça fait un petit peu... Et un lieu multifonctionnel, un hub, un espèce de nuage comme ça, de plusieurs entités qui vont se servir les uns les autres, où on va être en interdépendance, où on va pouvoir conjuguer compétences, savoir-faire et réseau. Et donc, lui, un réseau complexe, avec effectivement l'idée numérique, en fait, qui n'est pas un aboutissement du lieu, mais juste un outil pour permettre de faire des choses de la vie de tous les jours, donc de travailler, mais ça peut être aussi de consommer. Donc nous, on met en place quelques actions, notamment au niveau consommation collaborative. Donc on sert aussi du coup du lieu, mais pour vivre, quoi, voilà, pour s'accaparer des ressources. Là, le projet, c'est de monter une petite bibliothèque d'entreprise. Donc on rejoint aussi l'idée de bibliothèque. Voilà, il y a plein de connexions possibles. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Nous, c'est quoi notre action ? Donc du coup, on a constitué le réseau tiers-lieu Travaille Autrement en Aquitaine, qui est un réseau de confiance, en fait, entre porteurs de projets, collectivités, utilisateurs de tiers-lieu. Donc on est vraiment sur un réseau qui n'est pas formalisé en tant que tel. On n'est pas un label. C'est juste qu'on avait envie, du coup, de mettre tout le monde en concertation sur ce sujet-là. Et du coup, on a mis en place aussi une plateforme participative, qui s'appelle tiers-lieu.net, vous l'avez en bas à droite de l'écran, qui va s'adresser aux professionnels actuels ou potentiels usagers de tiers-lieu, aux porteurs de projets, aux propriétaires, aux gérants de lieux, aux entreprises, collectivités, pratiquants ou s'intéressant au télétravail. Donc nous, notre action, en fait, on travaille surtout et pour cause, puisque du coup, moi, sur Pomerol, on est vraiment en zone rurale. Enfin, même si on est à côté de Libourne, les gens qu'on accueille viennent des villages alentours. Donc je continue à dire que c'est un espace de coworking rural. Donc on se destine principalement à mailler ce type de lieux qui ne sont pas forcément sur des axes prioritaires, qui répondent quand même à des besoins au niveau local, et sur des axes aussi périurbains, notamment pour la thématique du télétravail. Alors, on avait trois grands axes et en fait, j'en ai rajouté un quatrième, parce que par la force des choses, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on était obligés de faire plus que ce qu'on avait prévu. Donc il y a un an, on s'est dit, déjà, on va commencer par recenser toutes les initiatives de tiers-lieu, puisque là, on s'était constitué à trois, mais je pense qu'on n'avait pas vraiment écho d'autres projets. En un an, là, ça a fleuri, donc on a repéré pas mal de projets en Aquitaine. L'idée, c'est d'offrir un réseau de déploiement et de développement commun avec toutes ces personnes-là. Donc les initiatives, elles sont soit portées par des collectivités, mais aussi par des clubs d'entreprises, et éventuellement comme nous, on était tous indépendants quand on a monté l'espace de l'arrêt minute. En liant territoire-projet, savoir pour que les espaces de travail puissent coexister, s'appuyer les uns sur les autres. Donc ce que je disais l'autre jour, parce qu'on a organisé un barcombe vendredi, c'est un petit peu à chacun son espace, chaque territoire a son espace propre qui lui ressemble. Et donc l'idée aussi, c'est de défendre et de soutenir la place de la diversité des acteurs sur les territoires. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples en bas, mais j'ai dû en oublier. Donc on a pas mal de projets en entre-deux-mers, Hauts-de-Gironde, bassin d'Arcachon, Médoc, Pays-Basque, Bergerac, Lampes-de-Gascogne. Et je rajouterai peut-être même le mien, parce que l'idée, c'est de faire évoluer l'arrêt minute quand même. Donc le deuxième axe, c'était de mobiliser toutes ces personnes-là en favorisant le partage d'expériences, de voir un petit peu comment ça s'articulait chez eux, quels freins ils avaient sur le développement de leurs projets. Donc les collectivités, on va retrouver finalement, justement, cette idée de vouloir faire quelque chose, mais de pas forcément penser à fédérer des acteurs sur son territoire. Et de l'autre côté, on a des acteurs aussi, eux, qui veulent créer des lieux. Et puis finalement, ils connaissent mal comment fonctionnent les institutions publiques, parce qu'on n'est pas dans le même rapport de temps entre une entreprise et puis les collectivités. On n'a pas le même fonctionnement. L'entrepreneur, il va peut-être décider seul. Les collectivités, elles décident à plusieurs. Donc voilà, il y a toute une somme de choses qui font que... Du coup, on essaye d'articuler ça. Et l'idée, c'est de mutualiser les moyens, les compétences aussi, afin de permettre non seulement de dynamiser l'écosystème local de chaque projet, mais aussi plus largement, et de les intégrer sur un réseau comme ça de développement. Le troisième axe qu'on s'était donné, c'était sensibiliser, informer et diffuser. Donc un informant de la pertinence de ces projets auprès des politiques publiques. En donnant une visibilité à l'échelle locale, régionale et internationale des acteurs innovants auprès des utilisateurs, puisqu'en fait, on a toute une somme de lieux comme ça qui proposent des services. Mais l'utilisateur, lui, il n'a pas forcément les infos pour dissocier, pour mettre en relation ses besoins par rapport aux lieux. Donc là, on est là pour donner de l'information aux utilisateurs. Offrir un réseau de diffusion et de communication pour le développement de chacun. Et raisonner en permanence avec d'autres acteurs en France, qui sont plutôt sur le thème du télétravail, du coworking et comment ça fonctionne. Et donc, on s'est rajouté un quatrième axe, qui est vraiment d'accompagner de façon collective, puisqu'il y a besoin de méthodologie au niveau des projets. Donc du coup, on donne des pistes, on donne des idées pour les collectivités, mais aussi pour les porteurs de projets privés. Et on aide aussi les entreprises. En tout cas, on essaye de les accompagner au changement pour passer au télétravail et pour venir vivre sur ces lieux-là. Donc l'idée, c'est de faire télétravailler des grandes entreprises, de penser au bien-être de leurs salariés, de se dire que peut-être le tiers-lieu, l'espace de travail partagé, ça peut être une solution pour que son salarié vive mieux dans l'entreprise, prenne un peu plus de temps pour lui dans la journée. C'est-à-dire que là, il a deux heures en voiture, peut-être qu'il va faire une heure d'équitation et puis passer une heure de plus avec ses enfants. Donc voilà, tout ça, c'est important. Donc on travaille là-dessus, par des rencontres et puis aussi en mettant en place des formations. Donc là, l'année prochaine, notre deuxième phase, ça va être de mettre en place des formations pour les indépendants déjà pour se créer, se constituer, pour les salariés, pour apprendre à télétravailler, et pour les collectivités, pour essayer de les faire passer au télétravail et puis essayer d'enlever tous ces freins-là. Donc nous, moi, ce que je retiens, en tout cas, de tout le travail qu'on a mené là avec le réseau, c'est qu'il y a eu beaucoup de lieux qui voyaient le jour, en tout cas qui étaient en projet, qu'il y avait une multiplicité d'acteurs et de compétences concernées. Donc on n'était pas forcément que sur la filière numérique, en fait. Il y avait plein de projets qui étaient super intéressants, qui utilisaient le numérique pour se constituer, mais ce n'était pas le levier primordial. Donc, par exemple, là, j'ai vu récemment une coopérative. Ils ont des artisans qui veulent mutualiser des outils, des moyens. C'est généralement des jeunes artisans. Donc, why not ? Il y a aussi des zones d'activité économique ou alors de l'habitat social, où on se dit finalement, cet espace de travail partagé, est-ce que ça ne peut pas être un lien sur un projet d'aménagement global ? Et de dire, au lieu d'avoir une enfilade de lotissement comme ça, ou une zone d'activité un petit peu morte, où chacun bosse dans son coin, est-ce que l'espace de travail partagé, il ne peut pas constituer un vecteur social sur le territoire ? Voilà. Je crois que c'est tout. Et donc, vecteur de progrès social, avec les thèmes qui nous tiennent à cœur, donc télétravail, co-working, qualité de vie, de mon bien-être au travail, la parité et l'équilibre, parce que je pense que pour une femme ou un homme, c'est bien aussi ces espaces de travail qui peuvent permettre un meilleur équilibre aussi dans la famille. Et puis, adosser des services publics comme des crèches ou des conciergeries. Voilà. Et là, on est. Merci beaucoup, Lucie. Applaudissements 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 Applaudissements